Vous ne pouvez être l'équipe de machination. Voilà, M. Roubis Mounzika, je crois que cette affaire Minimwe n'a pas laissé indifférent plusieurs personnes et surtout les populations congolaises qui étaient restées perplexes. Est-ce que vous approuvez cette démarche du ministre de la décentralisation, maître Azarias Roubérois, avant de parler de la décision du chef de l'État qui est tombé un peu pour sursoir toute cette décision ? Merci, M. le journaliste, pour la question. Je pense que c'est une question très sensible. Moi, en tant que fils du pays, je ne peux pas rester silencieux face à cette question. Je me suis dit que je dois intervenir, je dois quand même dire un mot parce que cette question touche toute la population congolaise et même chez moi, c'est le bas où tout le monde s'est plat. Alors, Minimwe, c'est un sujet qui date de très longtemps. C'est un problème qui a commencé déjà sous, avant Matata Ponyo. Avant Matata, oui, avec les Bissémi-Mahana et les autres. C'est un problème qui a commencé il y a longtemps. Matata Ponyo a signé des décrets et nous avons eu... Et c'est depuis 2013 que Matata avait signé la reconnaissance des Minimwe comme commune. Effectivement. Alors, c'est un plan qui a été élaboré il y a très longtemps. Et je me rappelle, en ce temps, on avait décidé de gêler les décrets parce que ça avait déjà posé problème. Donc, on n'avait pas respecté la procédure normale pour avoir une commune numérale. Et lorsque nous regardons la manière dont les choses se sont faites, nous comprenons qu'il y a Anguille-sur-Roche, il y a un agenda caché. On ne sait pas est-ce que Minimwe, c'est vraiment... On a besoin vraiment d'avoir une commune rurale ou il y a un autre problème qui se cache derrière tout ça. Et puis, le besoin de donner un territoire à une tribu, ça, là, c'est encore une autre question. Parce que je ne vois pas l'intérêt de donner un territoire, une terre à une tribu, c'est un peu compliqué. Ça ne respecte pas les lois de ces pays. Donc, je pense qu'il faut qu'on entre vraiment en profondeur. Pour le moment, je m'arrête là et j'entends qu'on puisse creuser un peu cette question de Minimwe parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Madame Joël Ichekou, je me retourne à vous parce qu'on nous dit que le Rwanda ne reconnaît pas la communauté... Et puis, je m'arrête là-dessus. Sous-titrage ST' 501